Après l'année scolaire, vive les vacances. Si cette dernière rime avec oisiveté, certains parents ont opté d'inscrire leurs enfants à la cinquième édition de vacances utiles organisée par Smart Education à travers ses 14 ateliers dont la danse, la robotique, l'informatique, la cuisine, le dessin, les arts plastiques, la couture et bien d'autres. Concept mis en avant par Rudi Preston Kwangé qui n'a pas manqué de souligner ses motivations au micro de la télévision qui vous construit. Les vacances utiles, c'est déjà un projet de sensibilisation pour les parents qu'au-delà d'aller à l'école pendant 9 mois, pendant les vacances, on peut développer un talent parce que le talent c'est ce qui construit la personnalité de l'enfant à travers des ateliers comme l'oratoire, le chant, la danse, l'informatique et la musique. Ça fait en sorte que les enfants se retrouvent dans leur domaine de prédilection et qu'ils sentent la mission de partager ce qu'ils aiment avec d'autres enfants comme eux. Pour mieux encadrer et intéresser les enfants, les responsables et encadreurs rivalisent de créativité pour offrir le meilleur aux enfants. Ok, pour cette cinquième édition, il faut déjà le dire qu'on a essayé d'apporter certaines de nos innovations. On sait si que nous avons 14 ateliers durant lesquels nous entretendrons les enfants. Entre autres, un axe a été mis sur la couture. Le nouveau bébé qui entre comme ça dans la maison de SMAC Education. Également en danse, nous avons apporté la salsa et les encadreurs de danse ont déjà été travaillés pour qu'à la fin, puisque chez nous on a ce qu'on appelle le festival des talents, où il faudra restituer tout ce qu'on a pu apporter aux enfants. Également la tech, ne jamais oublier la tech. Sur SMAC Education, la tech c'est la priorité robotique. Également il y a les drones qui entrent en jeu. Les enfants pendant ces vacances auront l'opportunité de voir un drone, de manipuler un drone. Également de jouer avec ces robots-là de notre partenaire Twins. Le train de les étudiants va bien et va de temps par temps. Donc, avec chaque et chaque étudiante, nous faisons les écoles selon leur groupe d'âge. Et les groupes d'âge sont divisées en trois. Nous avons une groupe d'âge de 3 à 7 ans, une autre d'âge de 7 ans à 12 ans, et une autre d'âge de 13 ans à 21 ans. Et selon les autres étudiants, nous faisons les écoles. Ce n'est pas exactement comme dans l'école, mais peut-être comme dans l'école. Parce que ici, nous nous adaptons aux étudiants et nous essayons d'entendre le bruit de eux. Donc, à l'école, c'est un environnement où il y a un objectif commun qui doit venir à l'endroit. Et ici, nous fixons les objectifs selon l'âge de l'âge des étudiants. En fait, chaque enfant a son niveau d'apprentissage et nous prenons plusieurs méthodes. On peut prendre la méthode à l'école où on dispense les cours, où on n'a pas compris, on les réexplique. Ou on peut commencer par la suite où on prend de nouvelles méthodes d'approche aux enfants, afin que l'enfant puisse mieux connaître le cours, afin de mieux le mettre en pratique. Les enfants qui découvrent ces ateliers sont très heureux. Ceux qui y sont habitués en redemande et en témoignent l'originalité des travaux proposés. C'est parti, c'est parti. Apprendre tout en s'amusant, c'est possible avec cette option proposée par certains entrepreneurs techniques et culturels pour le plus grand bonheur des enfants. Les ateliers de vacances utiles initiés par Smart Education restent ouverts aux enfants de 3 à 17 ans, avec plus d'une vingtaine dans quatre heures. Rappelons qu'au Cameroun, les ateliers artistiques et culturels donnent un véritable coup de main aux parents en cette période de vacances scolaires depuis quelques années, et aussi cette occasion pour les tout-petits d'apprendre tout en s'amusant. Au sein de Smart Education, le rendez-vous est pris dans un mois pour le Festival des Talents, où ces enfants expliciteront tout ce qu'ils ont appris durant leur apprentissage.